... Bonsoir, nous sommes à l'Apparemment Café pour Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie. Je suis ce soir avec Jérôme. Jérôme, bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en deux mots. Je m'appelle Jérôme, j'ai bientôt 28 ans. Et je fais du marketing sur Internet. Voilà ce que je peux vous dire. Il s'agit d'une interview philosophique. Je vais vous demander quel est votre rapport à la philosophie. Est-ce que c'est un vieux souvenir de lycée ? Est-ce que c'est un souvenir agréable, désagréable ? Est-ce que c'est un souvenir ou est-ce que vous l'utilisez au quotidien, la philosophie ? Alors, je ne l'utilise pas au quotidien. C'est un souvenir de lycée, de prépa aussi. Donc, j'ai mangé un petit peu de philosophie, oui. C'était des choses assez intéressantes parce que c'était l'occasion de découvrir un peu ce que d'autres avaient pensé sur la vie, les grands sujets de l'existence avant nous. Et c'est souvent des choses très intéressantes qui nous permettent de nourrir un peu notre... et d'élever un peu notre quotidien. Alors justement, est-ce que dans votre quotidien et dans le sens que vous donnez à votre vie, il y a une réflexion qui vous habite ? Est-ce que vous avez recours à des lectures ou à des philosophes ? Pas spécialement, à vrai dire. C'est plus des qualités humaines que j'essaie de mettre en avant dans ma vie. Donc oui, ça se rapporte sans doute à des théories philosophiques, mais non, c'est plus des qualités humaines que vraiment des principes philosophiques. Quelles sont-elles ? La sincérité, la générosité, l'honnêteté, ce genre de choses. Sincérité, générosité, honnêteté qui sont donc des valeurs cardinales qui pourraient guider votre vie en quelque sorte. Oui, on pourrait dire ça, effectivement. Une des questions principales de la philosophie, c'est le bonheur, la quête du bonheur et la recherche de la vie heureuse. Est-ce que c'est une recherche qui vous habite ? Quelle est votre conception du bonheur ? C'est une recherche qui m'habite, même si j'estime que le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Donc on peut à un instant donné éprouver du bonheur et considérer que le bonheur est total. Et puis après, c'est des choses qui se construisent tout au long de la vie. Ça tombe bien que vous me posiez la question, puisque je suis en train de changer de niveau de bonheur depuis quelques mois, puisque je viens d'avoir des enfants. Et donc la famille, c'est quelque chose de nouveau, on va dire, pour moi. Et c'est une nouvelle découverte du bonheur, effectivement. Alors la famille, les enfants et la transmission, on va en parler ensuite. Il y a l'amour, j'imagine. Quelle est la place de l'amour dans votre conception du bonheur ? Est-ce qu'elle est fondamentale ? Elle est centrale. Je pense que c'est un peu dur d'être heureux sans amour. Donc en tout cas, c'est là-dessus que moi, personnellement, j'ai construit ma conception du bonheur, effectivement. L'amour pose la question de l'autre, d'autrui, et de la façon dont on va, entre guillemets, s'agencer à autrui. Est-ce que pour vous, les autres, c'est l'enfer, comme disait Jean-Paul Sartre ? Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme, ou est-ce qu'au contraire, l'homme est naturellement bon et qu'on peut lui faire confiance ? J'aimerais vous répondre par une autre citation. Allez-y. C'est un petit peu difficile. C'est comme dans... Enfin, il n'y a pas de... Tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir là-dessus. Je veux dire, chacun... Je dirais qu'il faut accepter chacun avec sa différence. Et donc, je n'ai pas d'idée très préconçue de l'autre, de l'humanité. Est-ce que dans votre vie quotidienne, vous faites plutôt confiance aux gens ? Est-ce que l'humanité est inquiétante pour vous ? Vous avez des enfants, par exemple. Est-ce que l'humanité vous inquiète ? Est-ce que l'être humain est quelque chose d'inquiétant ? Ou est-ce que, finalement, vous êtes plutôt relativement confiant sur la nature humaine ? En tout cas, je suis suffisamment confiant pour avoir eu envie de faire des enfants. Donc, ça veut dire que j'estime que tout n'est pas si noir et que ça vaut le coup encore. Il y a encore plein de choses à faire. Non, je ne sais pas. Je pense que l'humanité, finalement, elle est la même qu'il y a quelques centaines ou quelques milliers d'années. Il y a toujours ces vices, ces valeurs qui élèvent l'homme, on va dire. Donc, voilà, je pense que la société, finalement, change de forme. Mais au fond, ça reste la même faute. Dernière question qui va sympathiser toutes les autres. Pour vous, une vie réussie, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, une vie réussie, c'est une vie d'amour, une vie de partage et sans doute, oui, une vie de liberté. Quelque chose qui puisse combiner harmonieusement toutes ces choses-là. Et après, je pense que, oui, moi, en tout cas, ma vie sera réussie aussi à travers du regard de mes enfants sur moi-même. Sans doute. Jérôme, merci. Merci, Mathias. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour Microphilo, l'émission philosophique qui s'intéresse à votre philosophie. Bravo. Bravo.